Dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, le Vieux-Montréal se transforme en une expérience multimédia. Sur les murs, le sol et même les arbres seront affichés des projections nocturnes inspirées de personnages et d'événements qui ont marqué l'histoire de Montréal. Cité-Mémoire, un événement d'images, de paroles et de musique, se tient de la tombée de la nuit jusqu'à 22h ou 23h, selon le jour de la semaine. Pour plus d'informations, www.montréal-en-histoire.com. Jusqu'au 17 mars, rendez-vous au DHC Art pour une exposition de l'artiste Delvoix, qui, à travers ses œuvres, pose un regard critique sur les thèmes de la consommation, du capitalisme, de la technologie et de la mondialisation. Pour connaître l'horaire de l'exposition, allez au www.dhc-art.org. À la galerie Léonard et Bina Hélène de l'Université Concordia, au plus grand plaisir des amateurs d'art contemporain, une exposition est dédiée aux cultures et à l'art autochtone. Acte de souveraineté II propose des performances autochtones inspirées du passé, des traditions familiales, du peuple et du territoire. Pour davantage de détails, www.hélengallery.concordia.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada